J'ai commencé d'abord dans la mode, donc j'ai travaillé, on a lancé ensemble avec Alphadi, le concept Alphadi et de là une fois j'ai quitté la mode bon pour moi c'était un pas, j'ai sauté directement dans la musique. Je peux dire que tu peux te considérer en effet comme disant si je vois aujourd'hui ça fait pratiquement près de 28 ans ou 28 29 ans que je suis dans ce métier. Vu le catalogue aussi que j'ai, je peux me le considérer mais aujourd'hui comme je le dis souvent ce n'est pas à moi de pouvoir le dire que je suis, c'est d'autres qui peuvent me le dire. A côté de ça Cyriac, tes relations avec certains artistes qui pensent que tu es, je le dis, que tu es quelqu'un de pas catholique et sulfureux. Ceux qui disent que je ne suis pas catholique ou bien que je suis sulfureux, ça n'engage que eux. Et très souvent la majorité c'est ce genre de personnes, ce sont les gens qui m'ont suivi pendant des mois et des mois pour que je travaille avec eux. Si je leur donnais ma facture, dans le sens, si je leur facturais du travail que j'ai eu à faire pour eux, ils ne pourront jamais me payer. Alors Cyriac, venir me voir c'est aussi partager mes coups de cœur, mes coups de gueule. Donc aujourd'hui ce n'est pas un coup de gueule que j'ai, mais c'est un coup de cœur. Et donc je suis tombée, je suis en train de lire ce livre. C'est un livre de Annick Diokonga. D'ailleurs elle est passée à Diana TV pour nous présenter ce livre. Voilà, il est très bien. Donc c'est des conseils. Élever des enfants noirs aux métis chez les blancs. C'est un livre de Annick Diokonga.